Bonjour, je sais qu'il y a des végétariens qui regardent ma chaîne, donc je vous ménage. C'est du bœuf, j'enlève l'allimage de la viande. Je la remettrai après, ça ne vous tuera pas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette que j'aime bien, de sarrazin, que je vais ménager avec plusieurs céréales. Vous voyez, j'ai plusieurs trucs ici. Et je vais faire avec du bœuf sauté et une sauce très très simple sans tomate. Une sauce que j'aime bien aussi faire. Je la fais souvent quand je suis vraiment pressée, quand je n'ai pas beaucoup de temps. Tout simple, une sauce avec, soit je mets des aubergines, soit je mets des courgettes. Aujourd'hui, ça va être aubergines, du jardin qu'on a congelé, et poivrons du jardin qu'on a congelé. C'est vraiment les derniers qui me restent de la saison. Je pense que cette année, je n'en ai pas fait assez l'année dernière. Je vais devoir refaire un peu les courses au marché pour refaire des stocks. Mais bon, ce n'est pas grave. On va replanter plus pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on va commencer d'abord par faire la sauce. Donc pour la sauce, j'ai mis ici de l'huile avec des graines de moutarde, qui sont déjà, ils sont couillants, l'huile est chaude. Voilà, donc j'ai toujours emmené ici juste pour pouvoir mieux filmer. Je vais mettre, attention, l'oliette de l'huile. Ojo. Tu vois, ça saute. Je mets deux goûts, ça y est. Je vais les écraser après avec la couillère en bois. Il n'y a pas de problème. Et je vais mettre les oignons. Voilà, nous, on en mange énormément. Attends, l'oliette. Là, je suis en train de faire deux repas. Espera, l'oliette. Vous pouvez l'espérer? Ok, grâce à ce l'oliette. Je fais le repas en même temps pour le midi et pour le soir. D'où la quantité. D'accord? Vous faites ça sur le feu. Là, je rappelle que je remercie pour juste pouvoir bien filmer. Ok? Je vais mettre mon aubergine et je mets le poivron. Je vous le filme après. C'est difficile à faire avec une main. Voilà, donc j'ai mis mes aubergines sont là. Le poivron, il est en bas. On s'en fout de la couleur. Et puis, j'ai mis deux feuilles de laurier et j'ai mis un peu, j'ai râpé un peu le noix de mouscade. Maintenant, je vais mettre mon bouillon magie maison. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà. J'ai dit que cet été, je ferai des vidéos sur comment faire des choses comme ça. Voilà, c'est déjà salé. Donc, c'est des petites cuillères, tu vois. Donc, je n'aurai plus vraiment besoin de rajouter du sel. Ok? Et c'est tout ce que... Ah, pardon, c'est pas tout. Et je mets aussi un peu de cumin. Donc, c'est de cumin que moi-même, j'ai... Cuma, curcuma, pardon. Voilà. Que j'ai moi-même mixé. Parce que moi, j'achète toujours mes épices en entier. Soit je les plante, soit je les achète, mais en entier. Et je mixe moi-même, c'est la meilleure chose à faire. Parce que quand vous achetez vos épices déjà mixées, il peut y avoir des mélanges. Donc, voilà. Donc, je vais prendre tout ça. Ok? Je vais couvrir. Et je vais ramener un feu doux. Je ne mets pas d'eau parce qu'il y a déjà de l'eau dedans. Enfin, comme c'est glacé, ça va laisser passer un peu d'eau. Donc, je mets juste comme ça un feu doux. Juste histoire que l'eau de la glace puisse fondre et que ça puisse couillir dans cette eau. Et je verrai après, vraiment après, si je rajoute de l'eau. Donc, là, j'ai mis à feu doux le feu allumé. Oui, d'accord. Voilà, le feu allumé, j'ai mis à feu doux pour que ça puisse couillir. Et voici donc le fameux sarrasin. Le sarrasin, je ne sais même pas si c'est un céréal ou pas? Je ne sais pas si c'est un céréal. Bref. Ici, en France, on le mange surtout en galettes. Les fameuses galettes redonnes de sarrasin, des choses comme ça. C'est sans gluten. Tu sais que chez moi, on mange sans gluten parce qu'on a des allergies. Ce n'est pas du tout par conviction ou quoi. On n'a pas le choix. On mange sans gluten. Donc, le sarrasin, c'est sans gluten. Et donc, c'est une très, très bonne alternative pour avoir une alimentation très variée. Et j'ai remarqué que dans les pays nordiques, ils le mangent beaucoup bouillis dans l'eau, en sauce et tout ça. Chose que je n'ai pas vraiment vu en France. Donc, moi, j'ai copié, j'ai essayé de m'inspirer de ça. J'ai une copine russe qui m'a montré comment elle le faisait. Elle le fait souvent, elle, avec des blancs de poulet, des champignons, plein, plein, plein de trucs. Donc, moi, j'ai adapté toujours. Tu sais que ma cousine est très internationale. J'adapte comme je peux. Donc, ça, c'est ma façon. Je vais le coulir là, tout simplement, comme du riz. Et ça va accompagner tout le reste, au fait. Ça sera un mélange de différents céréales. Là, il y aura le sarrasin. J'ai un tout petit peu de riz blanc. Je vais y mettre un peu de riz rouge de Camargue. J'adore ce riz. Et je vais y mettre un tout petit peu de quinoa. Donc, ça sera un mélange de céréales qui sera consommé avec la sauce que j'ai mis là-bas au feu et la viande. Le sarrasin, par contre, elle a une cuisson un peu particulière. J'aime bien la cuire seule pour être sûre qu'elle est bien cuite, pour pas qu'elle cuise plus vite que le riz, des choses comme ça. Donc, j'aime bien la cuire à part. Voilà, comme ça, je ne rate pas la cuisson. Et le riz, le quinoa, tout ça, je vais aussi cuire ça à part. Normalement, dans la vraie vie, dans l'idéal, je laisse tremper ça dans l'eau pendant la nuit et puis je le cuis le lendemain. Mais bon, tu sais que ça, c'est l'idéal. Chez moi, l'idéal, ça ressemble à la chose, à rien du tout. Donc, je vais laver ça, je vais mettre de l'eau, je vais te montrer la quantité et je vais laisser cuire pendant 15-20 minutes en goûtant. C'est là où tu sois. C'est lavé, j'ai mis de l'eau, d'accord? Mon secret pour savoir la quantité d'eau, c'est toujours au fait de plonger la main comme ça et il faut que ça dépasse ça. Il faut que ça soit juste au-dessus de ça. Je ne sais pas comment on appelle ce truc-là. Bref, voilà. Donc, j'ai mis de l'eau, tu fais comme moi et j'ai mis un petit feu de l'oreiller, c'est juste pour parfumer, ce n'est pas important. Et je mets un peu de sel, bien sûr, pour le goût, d'accord? Tout simplement. Et je vais couvrir, je laisse, au début, je laisse, ça fait vivre, hein, jusqu'à ce que tout ça va commencer à bouillir, tout ça va se mettre à l'évolution. Et après, je vais baisser le feu, je vais vraiment mettre le feu au minimum pour le sécouir tranquillement, juste à ce que ça absorbe tout l'eau. S'il n'y a pas assez d'eau, je vais en rajouter. Vous m'avez toujours commencé avec peu d'eau et en rajouter après, plutôt que de mettre trop d'eau et de se reculer à l'eau. On va avoir émis, la sauce elle est mise, maintenant on va attaquer les céréales. Voilà, donc là, j'ai le riz blanc, hein, les proportions, on s'en fout, tu fais comme tu veux, c'est ton ventre. Je vais mettre un peu de quinoa, je vais mettre vraiment au pif, hein, voilà, cette quantité me va. Hop là, on enlève les petits trucs qu'on voit déjà, ça évite de l'enlever pendant le mâtrage. Et je vais mettre un peu de riz rouge. Donc, t'en mets pas beaucoup, hein, le riz, parce que t'as déjà le sarrasin aussi. Ça va compléter, donc, mais vraiment par rapport à ta famille. Donc, je te rappelle que moi, là, je fais, je suis en train de faire deux répas pour, pour, pour quatre personnes. Enfin, on va dire trois et demi, ou trois personnes. Parce qu'il y a deux enfants, il y a deux adultes, et puis il y a un enfant de trois ans et un bébé d'un an, qui mange pas vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je mélange un peu. J'aime bien mélanger pour voir ce que ça fait en texture. Voilà, ça, ça me convient. Donc, je vais laver tout ça, et on va mettre dans la casserole et couillir normalement comme on couille le riz. Pareil, je veux mettre un petit chouïa d'huile d'olive dans la casserole, et je vais saler, c'est tout. Les riz, quinoa, tout ça, sont lavé, sont dans la casserole. Je vais maintenant couvrir et laisser couillir comme tu couilles normalement ton quinoa et ton riz. Tu goûteras après, s'il n'y a pas assez d'eau, ben, tu enras tout. Voilà, maintenant, on va attaquer, voilà, ma sauce. Les légumes ont bien couillé là, juste dans l'eau de légumes congelés. Maintenant, je mets un peu d'eau pour que ça fasse un peu de sauce, et je baisse le feu. Je laisse encore pendant 5 à 10 minutes, quelques minutes, juste le temps que l'eau s'imprègne bien des légumes. Et puis, ça sera prêt, ça sera tout bon. Tu peux laisser couillir les légumes beaucoup plus, si tu veux, des légumes beaucoup plus pâteux que ça. Moi, comme ça, tu vois, ça s'écrase tout seul là, ça me convient. Mais si tu le veux beaucoup plus cuit que ça, tu laisses. Mais chez nous, les oignons comme ça, on adore. Donc, pour moi, ça sera bon comme ça pour ma sauce. Voilà, je couvre, et je laisse bien l'eau bien s'imprégner des légumes, et puis ça sera fait. Les céréales sont en paix. Les céréales sont en paix. Les céréales sont en paix. Je pensais que c'était du bœuf, parce que j'avais dit à papa, j'étais en train de travailler le matin, là, j'ai dit dans mon sommeil, sur du bœuf. Il m'a demandé, c'est quoi le bœuf ? J'ai dit, c'est la viande la plus rouge que tu vas trouver au congélateur. Et il m'a sorti ça. Et puis, en coupant, je me suis rendu compte que c'est pas du bœuf, au fait, c'est du sanglier. Donc, j'ai découpé, tu vois, en petits morceaux comme ça, à part l'os, hein, bien sûr, que j'ai laissé. Ça, moi, j'adore le sucer, donc je le laisse. Voilà, j'ai découpé en petits morceaux comme ça. J'ai pas du tout enlevé les nerfs ni rien du tout. J'ai laissé comme ça, c'est pas grave. Et tu peux faire mieux si tu veux, hein, mais franchement, j'ai pas que ça à faire. Alors, donc là, maintenant, je vais passer à l'assaisonnement de ma viande, d'accord ? Je prends ici deux petits piments soucis comme ça, que je mets dedans. Je prends mon bouillon magie maison préférée, hein, qui est déjà salé, je te rappelle. Voilà, je vais en mettre deux. Et c'est tout. Donc, je vais, et j'ai mis les oignons, tu vois, parce que, ben, nous, on adore ça, franchement. Les oignons, comme ça, croquants, ceux-là, ils seront plus croquants à la fin de la cuisson, mais c'est pas grave, mais en tout cas, on adore. Donc, je mélange bien les épices à partir de l'assiette. Alors, j'ai lavé ma viande, toujours lavé sa viande, ça sort du congèle, papa l'a sorti le matin, ça a dégelé. Et moi, je viens de le laver. Et un petit secret pour avoir une viande qui soit beaucoup plus tendre, il faut, surtout le sanglier, comme ça, qui a tendance à être dur, hein. Donc, il faut, moi, je le laisse tremper dans de l'eau avec un petit peu, quelques gouttes de vinaigre, pendant quelques minutes. Voilà, pendant 5-10 minutes, je le laisse tremper dans cette eau. Et ça rend vraiment la viande tendre, même le poulet. Par contre, ne se fait pas ça avec le poisson, parce que le poisson, il va devenir un peu très tendre. Et moi, je n'aime pas que le poisson soit, voilà. Donc, je mélange bien. J'en fous partout entre temps. Et je vais aller mettre dans la poêle. Donc, normalement, j'avais allumé l'huile, mais j'ai bien sur le feu. Voilà, et je vais mettre dans la poêle, là-bas. Voilà, tu vois, j'ai mis juste un peu d'huile, et je mets dedans. Je mets tout, avec les oignons, je mets tout dedans. Allez, on va aller rincer la main. Tu vois, et maintenant, je vais le sauter. Donc, au début, un feu vif, très très vif. Le feu, il est à vif, là ? Oui, il est à vif. Non, il est à... Oh là là, on rallume. Voilà, voilà. Là, le feu, il est à vif, là. Le feu bien à vif, pour que ça puisse dorer très très vite. Maintenant que ça commence à dorer comme ça, je vais mettre une petite cuillère de moutarde. J'ai mis ma moutarde, je mélange. Là, je suis toujours à feu, très très vif, hein. Et maintenant, je viens couvrir. je couvre et je baisse le feu ça va la viande va dégager son propre jus et je vais laisser mijoter dans le propre jus pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que la viande soit assez tendre pour moi pour que je puisse la consommer donc à chaque fois faut goûter je vais laisser 15 à 20 minutes et on se retrouve juste après le riz tu vois est déjà cuit avec le quinoa par contre dans le sarrasin il y a encore un peu d'eau tu vois c'est pour ça que je sépare parce que la cuisson n'est pas exactement la même pour le riz et le sarrasin donc je vais laisser le sarrasin finir sa cuisson la sauce là bas il est prête le riz est cuit on va éteindre et on revient pour la viande est prête j'ai laissé à peu près 25 minutes j'ai dû rajouter genre un chouïa d'eau entre temps pour que ça cuise et ensuite j'ai tout simplement laissé évaporer l'eau pour faire sauter un peu donc pour moi elle est assez tendre entre guillemets pour moi si tu veux que ça cuise plus tu mets un peu d'eau tu laisses cuire un peu plus d'accord le sarrasin a absorbé tout son nom bien cuit le riz le quinoa et puis la sauce je vais servir puis je vous montre le résultat voilà donc l'assiette là c'est le riz quinoa le sarrasin la sauce tu comprends pourquoi j'ai rajouté plus d'eau c'est pour pas que ça soit sec au fait et puis la viande le sanglier voilà sur ce je te dis bon appétit